Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer le produit vectoriel de deux vecteurs avec la technique du gamma. Ici, on nous demandait de calculer le vecteur ici, 1, 2, 3, vectoriel le vecteur 4, 5, 6, et après, on nous demandait avec ces deux vecteurs-là. C'est la même technique, c'est juste un exemple différent. Donc là, on rappelle que pour calculer le produit vectoriel de deux vecteurs, on va obtenir déjà à la fin un vecteur de même dimension, qui sera un vecteur-colonne de trois lignes. Et pour la première ligne, on barre la première ligne 1, 4, et on fait l'histoire de la règle du gamma avec les coefficients qui restent. Donc là, je vais le faire en dessous au brouillon pour conserver ça et pas barrer tout. En fait, l'idée, c'est que quand on a 1, 2, 3, vectoriel 4, 5, 6, par exemple, pour calculer la première ligne ici, je vais barrer la première ligne et j'obtiens du coup plus que 4 coefficients. Et là, je fais ce qu'on appelle la règle du gamma. Un gamma, je rappelle que c'est comme ça. Et pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que cette règle du gamma ? Eh bien, c'est-à-dire qu'on fait 2 x 6, moins 3 x 5. En fait, on fait la diagonale ici, moins l'autre diagonale. Donc là, le premier terme, ça va être 2 x 6, moins 3 x 5. Un peu comme quand on calcule le déterminant d'une matrice de 2. Le même principe, c'est AD moins BC. C'est exactement le même principe. Donc ça, c'est pour la première ligne. Pour la deuxième ligne, normalement, on va faire pareil. Donc si je remets 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour la deuxième ligne, en fait, je vais barrer la deuxième ligne. Et donc, normalement, je fais aussi du gamma, c'est-à-dire celle-là. Sauf que là, on voit que le gamma, il saute, on va dire, un petit peu une ligne. Et donc, on a deux méthodes différentes. Soit je refais le même principe, c'est-à-dire que je dis que c'est 1 x 6, moins 3 x 4. Mais je mets entre parenthèses avec un moins devant. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, c'est non pas de faire le gamma, mais enfin, on va faire le gamma, mais d'abord en recopiant la dernière ligne en bas. C'est-à-dire que si je recopie, j'ai 3 x 6, et puis là, j'ai 1 x 4. On voit que la ligne 1 x 4 se retrouve en dessous de la ligne 3 x 6, et non pas au-dessus, comme ici. Et là, je fais la règle du gamma, ce qui me donne 3 x 4, moins 6 x 1. 3 x 4, moins 6 x 1. Et si on fait 3 x 4, moins 6 x 1, on voit que c'est exactement la même chose que de faire ça, puisque si je développe le moins, ça va être moins 1 x 6, qui est le terme ici, et moins moins plus 3 x 4, qui est le terme ici. Donc là, c'est comme on veut. Soit on ne se casse pas la tête, on ne recopie pas la première ligne en dessous, et on fait la règle du gamma, mais avec le moins devant. Soit on recopie la première ligne en dessous, et on fait la règle du gamma, et cette fois-ci, sans le moins. Évidemment, on retrouve le même résultat. Pour la troisième ligne, même principe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je barre cette fois-ci la troisième ligne, puisque je calcule le troisième terme. Et là, je fais la règle du gamma, et là, je n'ai pas besoin d'histoires comme ici, de recopier, etc. Parce que là, on voit que les termes sont ensemble, comme ici. Ici, il y avait l'histoire du moindre copier, etc. Parce qu'on voit qu'on saute une ligne, entre guillemets, alors qu'ici, il n'y a pas de problème. Donc si on fait la règle du gamma, ça fait 1 x 5, moins 2 x 4. 1 x 5, moins 2 x 4. Donc comme on le voit, pour la première et la troisième ligne, c'est juste qu'on règle la ligne correspondante, et on fait la règle du gamma. Pour la deuxième ligne, c'est le même principe, mais on rajoute un moins devant, sans oublier, bien sûr, la parenthèse. Ou alors, comme on l'a dit, on recopie en dessous, et on fait la règle du gamma, sans mettre le moins. Il faut choisir une des deux techniques, et puis s'y tenir, parce que si on commence à changer à chaque exercice de méthode, on peut très vite s'embrouiller. Donc on choisit une technique, n'importe laquelle, et après, on l'applique tout le temps. De toute façon, on obtient le même résultat. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer. Alors, ici, 2 x 6, ça fait 12, 3 x 5, ça fait 15, donc 12 moins 15, ça fait moins 3. Là, j'écris au brouillon ici, rapidement, parce qu'ici, c'est que du calcul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ici, donc là, je vais mettre le moins, avec la parenthèse, 1 x 6, ça fait 6, 3 x 4, ça fait 12, donc ça fait 6 moins 12, 6 moins 12, ça fait moins 6, avec le moins, ça fait 6. Et enfin, le dernier, 1 x 5, ça fait 5, moins 2 x 4, donc moins 8, et donc 5 x 8, ça fait moins 3. Donc finalement, j'obtiens ce résultat-là. Donc, ce vecteur-là, vectoriel, ce vecteur-là, me donne le vecteur moins 3, 6, moins 3. Alors, pour être sûr que je ne me suis pas trompé, on peut vérifier de manière très facile. Pourquoi ? Parce que le produit vectoriel de deux vecteurs, donc là, on a ici bien le produit vectoriel de deux vecteurs, ça nous donne un troisième vecteur. La particularité, c'est que ce troisième vecteur, il est orthogonal à chacun des deux vecteurs. C'est-à-dire que le troisième vecteur que j'ai trouvé, il est orthogonal à ce vecteur-là, et il est orthogonal à ce vecteur-là. Alors, on va vérifier tout de suite que c'est le cas. Comment vérifier que deux vecteurs sont orthogonaux ? Tout simplement en calculant le produit scalaire. Donc là, ce que je vais faire, c'est vraiment, ça c'est plus au brouillon qu'on le fait, parce que c'est juste de la vérification. Bien sûr, on n'est pas obligé, mais si on a le temps, si on veut être sûr qu'on ne s'est pas trompé, rien ne nous empêche de vérifier. Donc là, je calcule le produit scalaire du résultat avec le premier vecteur. Après, je ferai pareil avec le deuxième vecteur. Alors, le produit scalaire, ça par contre, c'est une formule totalement différente, puisque la formule, ce que vous avez vu dans le cours, c'est que c'est xx' plus yy' plus zz'. Ce qui, ici, nous donne 1 fois moins 3, plus 2 fois 6, plus 3 fois moins 3. Une fois moins 3, ça donne moins 3, plus 2 fois 6, donc ça fait plus 12, et 3 fois moins 3, ça fait moins 9. 12 moins 9, ça fait 3, moins 3, ça donne 0. Donc, mon vecteur est bien orthogonal à celui-là. Vérifions que c'est le cas aussi pour celui-là. Donc là, je fais pareil, mais avec le vecteur, cette fois-ci, 4, 5, 6, scalaire, ce vecteur-là, c'est-à-dire moins 3, 6, moins 3. Donc là, je vais aller vite. 4 fois moins 3, ça fait moins 12. 5 fois 6, ça fait 30. Et 6 fois moins 3, ça fait moins 18. 30 moins 18, ça fait 12. Moins 12, 0. Donc, mon vecteur, ici, est bien orthogonal aux deux vecteurs de départ. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, que le résultat est bon, mais il y a de très fortes chances que le résultat soit bon quand même, puisque une des conditions est vérifiée. Mais attention, ce n'est pas une condition suffisante. Donc, si ça se trouve, j'aurais très bien pu multiplier ce vecteur par 2, ou le diviser par 2, par 3, ou n'importe quoi. J'aurais toujours eu cette condition qui était vérifiée. C'est-à-dire que le produit scalaire avec les deux vecteurs aurait été nul, mais ça ne veut pas dire que ça correspond au produit vectoré. Donc, voilà, ça, c'est une petite technique qu'on voit très rapide pour vérifier en 30 secondes, normalement. Par contre, on calcule bien le produit scalaire, bien sûr, puisque normalement, les vecteurs sont orthogonaux. Voyons le deuxième exemple. C'est le même principe. C'est là, ici, c'est juste pour s'entraîner à calculer. Donc, on fait le vecteur 6, moins 2, 7, vectoriel, moins 4, 5, 1. Donc, le premier terme, on raye, là, je ne vais pas le faire, mais on raye actuellement la première ligne. Donc, on raye le 6, moins 4. Donc, il ne nous reste que ces quatre termes-là. Et si on fait le règle du gamma, ça fait moins 2, fois 1, donc moins 2, moins 7, fois 5, c'est-à-dire moins 35. Ensuite, pour la deuxième ligne, on a vu qu'on met un moins devant et avec une parenthèse, à l'intérieur, on va faire aussi la règle du gamma en rayant la deuxième ligne. Donc là, ça me fait 6, fois 1, 6. 7, fois moins 4, ça fait moins 28, mais moins ça, ça fait plus 28. Comme on l'a vu, c'est ça, fois ça, moins ça, fois ça, et moins 7, fois moins 4, ça fait plus 28. Je n'ai pas oublié, bien sûr, le moins avec la parenthèse. Et enfin, la troisième ligne, je règle la troisième ligne. 6, fois 5, ça me fait 30. Moins, moins 2, fois 4, ça fait moins 8. Parce que moins 2, fois moins 4, ça fait moins 8, mais avec le moins en plus, finalement, ça fait moins 8. Parce que j'ai trois moins, le moins de la formule, le moins d'ici et le moins d'ici. Je n'ai plus qu'à calculer. Moins 2, moins 35, ça fait moins 37. 28, plus 6, ça fait 34. Donc là, ça me donne moins 34. Et enfin, 30, moins 8, ça fait 22. Et donc, j'obtiens finalement le vecteur moins 37, moins 34 et 22. Donc là, même principe, on peut vérifier en calculant ce produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur et de ce vecteur avec ce vecteur et vérifier que ça me donne bien 0. Donc là, on va le faire très rapidement. Donc là, on calcule 6, moins 2, 7. Scalaire, moins 37, moins 34 et moins 22. Donc là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué que tout à l'heure au niveau des chiffres. Donc là, 6 fois moins 37, alors 6 fois 3, on va faire 6 fois 30 et 6 fois 7. 6 fois 30, ça fait 180. 6 fois 7, ça fait 42. Donc ça me donne 222. Donc avec le moins, ça donne moins 222. Donc là, je vais le faire rapidement. C'est plus du calcul mental. J'écris un petit peu les détails du calcul, mais c'est vraiment plus du calcul mental ici. 2 fois, moins 2 fois moins 34, c'est comme 2 fois 34. Donc ce qui me donne 68. Et ici, 7 fois 22. Alors, 7 fois, enfin, moins 22, donc ça va faire un moins. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, c'est que 7 fois 22, c'est 7 fois 11 fois 2. 7 fois 2, ça fait 14. Et 14 fois 11, ça fait 154. Ça, on avait vu ça dans le cours sur le calcul rapide. Donc là, on voit qu'il y a un petit souci au niveau... Parce que là, c'est plus 22. Donc là, c'est bien de vérifier parce que là, typiquement, je m'étais trompé au niveau du signe. Donc là, c'est 30 moins 8, ça fait 22. Donc là, c'est 7 fois 22, ça fait 154. 154 plus 28, donc là, je calcule rapidement, ça fait 222. Parce que 154 plus 8, ça fait 162. Plus 160, ça fait 222. Donc moins 222 plus 222, ça donne 0. Donc ça, c'est pour le premier calcul. Et pour le deuxième calcul, je fais pareil, mais cette fois-ci, avec l'autre vecteur, qui est le vecteur moins 4, 5, 1. Et donc là, je vais vérifier que le produit scalaire vaut également 0. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 37, donc si on fait 37 fois 2, ça nous donne 74. Et 74 fois 2, ça donne 148. Ensuite, moins 5 fois moins 34, ça fera un moins. 5 fois 34, ça fait 170. Pour faire fois 5, on fait fois 10 divisé par 2. Fois 10, ça donne 340. divisé par 2, 170. Et enfin, une fois 22, ça donne plus 22. 148 plus 22, ça fait 170. Moins 170, ça donne bien 0. Donc voilà, j'ai encore une fois vérifié quand on le voit, c'est rapide. Même avec des gros chiffres, si en calcul mental, on est bon, normalement, il n'y a pas de difficulté pour vérifier assez rapidement. Donc voilà un petit peu la technique pour calculer les produits vectoriels quand on a l'expression des vecteurs sous cette formule-là. Voilà, j'espère. que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur le calcul de produits vectoriels. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.